Je crois qu'ils sont tous sensibles au fait qu'aujourd'hui, il faut garantir des revenus au monde agricole, aux paysans, faire en sorte que personne ne soit obligé de vendre à perte. Et maintenant, reste à se poser les bonnes questions. Le président de la République a renvoyé cette discussion à l'échelle européenne, ce qui est très bien, mais simplement, on sait que ça prendra beaucoup de temps. Dans l'intervalle, il faut des mesures qui soient des mesures urgentes, concrètes. Par exemple, aider les organisations de producteurs à négocier, à contractualiser, avoir de la visibilité sur les prochaines années et comprendre dans quelles conditions ils vont pouvoir continuer à faire le métier. Ça, c'est effectivement des mesures qu'on peut prendre maintenant, qui peuvent permettre à celles et ceux qui sont dans l'inquiétude de retrouver le minimum de vision et donc de savoir où ils peuvent investir, comment ils peuvent investir et ne pas vivre ce que nous vivons actuellement, d'ailleurs la fermeture de fermes quotidiennement dans l'ensemble du territoire. Cette notion de prix plancher que le président de la République a évoquée, qui était aussi une proposition de la gauche au départ, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que dans la forme telle qu'elle est présentée par l'exécutif, ça peut être une réponse ou est-ce que ce n'est pas assez volontaire ? Pour l'instant, on a beaucoup de mal à comprendre ce que le président de la République met derrière. Et l'idée pour nous, c'est de garantir des revenus et pas de vente à perte. Faire en sorte que n'importe quel agriculteur, n'importe quel paysan soit aujourd'hui en situation, quand il fait de l'élevage, quand il fait du maraîchage, etc., qu'il ne soit pas en situation de dire, voilà, je vais produire, mais quand je vais vendre, ça va me coûter à moi de l'argent. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui nous nourrit soit obligé de vendre à perte. Et donc cette mesure-là, effectivement, ce principe-là, nous le soutenons, corps et âme. Maintenant, dans les garanties qu'on doit offrir maintenant, il faut permettre aux organisations de producteurs d'être plus fortes face à la grande distribution, face à tous les autres acteurs du marché et faire en sorte de les renforcer pour qu'ils puissent se garantir filière par filière des prix qui soient de nature justement à permettre des revenus suffisants pour nos agriculteurs. Et ça, c'est maintenant qu'il faut le faire et non pas attendre une négociation européenne qui prendra de toute façon du temps. Il y a ma question peut-être sur l'environnement, l'écologie, des questions d'un nouveau plan éco-phito avec d'autres outils de calcul, un plan éco-phito finalement moins contraignant, ce que demandent les agriculteurs, ce que dénoncent et critiquent les associations environnementales. Comment vous vous situez sur ce sujet ? Moi, je souhaite qu'on protège la santé des Français et à commencer par les agriculteurs. Et donc, laisser penser qu'il faut réduire les contraintes sur le plan éco-phito, je pense que c'est une mauvaise idée. Et que la bonne idée, c'est d'accompagner au contraire le monde agricole en mettant son évolution vers l'agroécologie, faire en sorte qu'ils aient la possibilité de vivre de leur travail et en même temps dans des conditions où leur santé n'est pas mise en danger.